8. Proverbes. Thème. Bourse. 1. Celui qui montre sa bourse montre son cul. Proverbe franc-comptois. Ce proverbe franc-comptois, celui qui montre sa bourse montre son cul, signifie que celui qui étale sa richesse ou son argent de manière ostentatoire risque d'être jugé vulgaire ou impoli. En montrant sa bourse, qui symbolise ici la richesse matérielle, on expose en réalité une partie de soi-même qui devrait rester privée, tout comme montrer son postérieur, qui est considéré comme un dessin. En somme, ce proverbe met en garde contre l'arrogance et l'exhibitionnisme en matière de richesse. 2. Il fait crédit de la main jusqu'à la bourse. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, il fait crédit de la main jusqu'à la bourse, signifie qu'une personne généreuse et confiante est prête à aider les autres en leur prêtant de l'argent sans se soucier si elle sera remboursée ou non. Elle est prête à faire crédit en se fiant à la bonne foi des autres, même si cela peut lui causer des pertes financières. Cela souligne la générosité et la confiance envers autrui, même si cela comporte des risques. 3. Bon marché tire l'argent hors de la bourse. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsqu'on achète des choses bon marché, on est souvent tenté d'en acheter davantage, ce qui finit par vider notre bourse. En d'autres termes, les achats à bas prix peuvent sembler économiques au départ, mais ils peuvent en réalité coûter plus cher à long terme si on en fait trop. Cela met en garde contre les fausses économies et nous rappelle d'être prudents dans nos dépenses pour éviter de dépenser plus que ce que l'on peut se permettre. 4. Qui est trop large de bouche et trop étroit de bourse. Proverbe français. Ce proverbe, qui est trop large de bouche et trop étroit de bourse, signifie que ceux qui parlent beaucoup, qui font de grandes promesses ou qui se vendent souvent, ont souvent du mal à tenir leurs engagements ou à concrétiser leurs paroles. En d'autres termes, cela met en garde contre le fait d'être trop bavard sans pouvoir suivre avec des actions concrètes. Cela souligne l'importance de la prudence et de la modération dans nos paroles et nos engagements. 5. Qui dépense beaucoup à le diable dans sa bourse. Proverbe français. Ce proverbe français, qui dépense beaucoup à le diable dans sa bourse, signifie que celui qui dépense de manière excessive finira par se retrouver dans une situation financière difficile. En d'autres termes, si on dépense sans compter, on risque de se retrouver dans une situation où l'argent manque. Le diable dans la bourse symbolise donc la pauvreté ou les difficultés financières auxquelles on peut être confronté en dépensant de façon inconsidérée. C'est un avertissement contre la prodigalité et l'importance de gérer ses finances de manière responsable. 6. Il a la langue à la bouche et non à la bourse. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que la personne dont on parle parle beaucoup, mais n'agit pas concrètement. En d'autres termes, elle a le verbe haut mais n'accompagne pas ses paroles par des actions concrètes. Elle est bavarde mais n'est pas prête à mettre en pratique ce qu'elle dit. 7. Qui se marie ou édifie, sa propre bourse il purifie. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui se marie ou construit une maison doit être prêt à dépenser de l'argent et à investir dans sa vie future. En se mariant ou en construisant une maison, une personne prend des engagements financiers importants qui nécessitent de purifier sa propre bourse, c'est-à-dire de dépenser de l'argent pour réaliser ses projets. Cela souligne l'idée que ses actions nécessitent des sacrifices financiers et une gestion prudente de ses ressources. 8. Gouverne le bec suivant la bourse. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, gouverne le bec suivant la bourse, signifie qu'il faut adapter ses paroles et sa manière de s'exprimer en fonction de la situation financière ou de la richesse de son interlocuteur. En d'autres termes, il s'agit de modérer ses propos en fonction du contexte financier de la personne à qui l'on s'adresse. Cela implique d'être attentif et respectueux des différences de moyens entre les individus lors des échanges. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.